Quelques billets glissés dans une enveloppe, accompagnés d'un petit mot. Voici venu pour cette gardienne parisienne, l'un des meilleurs moments de l'année où la tradition des étrennes refait surface. C'est la fin de l'année, c'est les fêtes, c'est une joie, c'est une recompense de quelque chose que vous avez fait pendant l'année. Slavika veille sur cet immeuble et ses habitants depuis 19 ans. Au début de chaque mois de janvier, elle reçoit de certains d'entre eux une gratification, un millier d'euros au total. Et les plus généreux ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Par exemple, deux jeunes filles qui sont arrivées en cours d'année, je ne m'y attendais pas du tout et alors elles m'ont agréablement surprise parce qu'elles m'ont dit, ah oui, mais vous nous rendez tellement de services que voilà, ça nous fait plaisir. Mais cette tradition, bien connue des grands-parents, est en perte de vitesse. Ça fait un peu ancien temps, mais bon, voilà, le passé a aussi des bonnes choses. J'étais enfant, oui, on appelait ça les étrennes, maintenant on rappelle ça les cadeaux de Noël, voilà. Ah oui, d'accord, pour vous, c'est la même chose les cadeaux de Noël ? Non, ce n'est pas la même chose. Les étrennes, c'est de l'argent, les cadeaux de Noël, c'est des vrais cadeaux. Je pense que c'est une tradition qui se perd, moi je la sentais beaucoup plus quand j'étais enfant, c'est la génération des années 60. Maintenant, oui, je vois par exemple dans l'immeuble, le gardien en soit très peu. Et les étrennes ne sont pas réservées qu'aux gardiens, les pompiers, les facteurs ou encore les employés de maison peuvent aussi être gratifiés à l'occasion du Nouvel An. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada